N'goko et son frère là, venez ici. Mes enfants, écoutez-moi attentivement. Parce qu'en tant que père dans votre vie, vous serez amené à prendre des décisions très difficiles. Tout à l'heure quand je revenais du travail, je suis passé par le kebab. Mais je pensais que N'goko, tu étais tout seul à la maison. C'est-à-dire, pour moi, j'étais certain que tu vas manger un morceau et je vais manger un morceau. Parce que ta mère, elle a voyagé et elle n'a pas préparé quelque chose à manger avant de partir. Mais à ma grande surprise, je me rends compte que ton frère aussi est venu nous rendre visite. Alors, en tant que père, je suis obligé de faire un sacrifice. Et ça, c'est un sacrifice très difficile, surtout pour une personne qui vient du travail. Donc, afin de ne pas manger un morceau, de donner un morceau à une autre personne entre vous et l'autre personne soit triste, que j'ai décidé de manger les deux. Et vous ne mangez rien. Papa, n'est-ce pas que tu as dit que tu devais te sacrifier pour nous ? Mais Papa, tu as dit qu'un peu d'assez sacrifié pour ces enfants, non ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Je fais ça afin que un de vous ne soit pas triste et l'autre soit content. Cette décision est tellement difficile. Parce que mon estomac est habitué à manger un seul demi-kebab. Mais aujourd'hui, il doit manger les deux. Ouais, le pauvre estomac. Donc, les enfants, allez dans vos chambres. Attendez. Dites-moi d'abord, bon appétit. Bon appétit. Super. Allez-y maintenant. Feignanze. Bismillah. Abonne-toi et active l'accroche là. Feignanze. Partage aussi cette vidéo avec tes amis et ta famille. Enfin que ça me donne l'argent. Pour que j'ai plus d'argent. Pour plus de kebab. Merci.